le sanglier c'était auprès d'un lac sinistre à l'eau dormante enfermée dans un plis du grand mont et rimonte et l'antre paraissait gémir mais tout béant sourit comme une gueule affreuse d'innéant les vapeurs en sortaient ainsi que d'un avernes immobiles et penchés pour voir dans la caverne Hercule regarda le sanglier hideux les loups fiaient de peur quand il s'approchait d'eux tant le monstre effaré s'il grignait dans sa joie semblait effrayant même à des bêtes de proie il vivait là pensif lorsque venait la nuit terrible emplissant l'air d'épouvantes et de bruit cassant les lauriers au pied des monts sublimes il allait dans le bois déchirer ses victimes il rentrait dans l'antre auprès des flots dormants couchés sur la chair morte et sur les ossements il mangeait la narine ouverte et dilatée et s'étendait parmi la boue ensanglantée le noir sa tanière au fond obscur lui ressemblait les ténèbres et lui se parlaient il semblait enfoui dans l'horreur de cette prison sombre qu'il mangeait de la nuit et qu'il mâchait de l'ombre Hercule s'est vu porter un lacet se dit je vais serrer son cou dans un lacet ma main étoffera ses grignements obscènes et je l'amènerai tout vivant dans mycène et le héros disait aussi qui se portant s'il voyait dans les cieux le soleil éclatant ce que redeviendrait cet animal farouche peut-être que les dents cruelles de sa bouche baisserait l'herbe verte et effrignerait d'amour s'il regardait l'azur éblouissant du jour alors entrant ses doigts d'acier parmi les soies du sanglier corbé sur des restes de proie il le traîna tout près du lac dormant enfin blessé par le soleil qui dorait le ravin le monstre déchirait l'oracle de ses défenses il fuyait souriant de ses faibles offenses Hercule soulevant ses flancs hideux et lourds le ramenait au jour lumineux mais toujours attiré dans sa nuit par un amour étrange le sanglier têtu retournait vers la fange et toujours effrayant d'un sourire vermeil le héros le traînait de force au grand soleil le héros le déchirait ! Sous-titrage FR ?